Voilà, je vous remercie. Ce qu'on peut retenir de cette dixième édition qui a démarré depuis hier, hier mercredi, c'est tenu au niveau du palais de justice de Saint-Louis les plaidoiries gratuites en faveur des détenus qui n'ont pas de conseil. Nous étions une quinzaine d'avocats, dix en provenance de Dakar, plus ceux qui sont à Saint-Louis. Nous étions là pour plaider pour les détenus qui n'ont pas de conseil. Ils ont été défendus, on a commencé l'avocats qui s'est terminé aux environs de 19h. Nous avons donc une satisfaction morale par rapport à l'avocats qui s'est tenue hier. Nos invités sont arrivés dans l'après-midi, la plus tard donc des membres de la famille et des invités qui sont venus l'après-midi. Aujourd'hui s'est tenue l'exposition photo et la sérumine officielle, doublée également des consultations médicales gratuites. Parce que la particularité de cette édition, c'est qu'il y a l'école de santé Maître Babacassé, dirigée par un éminent ami, Mouamad Gagne, qui s'est impliqué dans l'organisation du mémorial et qui a organisé ce matin des consultations médicales gratuites ainsi que des dons de sang. qui actuellement sont en train de se tenir au niveau du lycée Fadar, donc de Saint-Louis, jusqu'à présent, c'est en train de se tenir. Parallèlement à la sérumine officielle, où nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir deux éminents ministres de la République originaire de Saint-Louis, dans la personne de M. Abdelay Charnou Bambadjie, ministre des télécoms et tout ça, et M. Maritounian, ministre de l'enseignement supérieur, puisque maintenant les autorités administratives et coutumières de Saint-Louis sont venus rehausser de leur présence la sérumine officielle de lancement de la dixième émission du mémorial de Babacassé. Cet après-midi, il s'obtiendra le polisportif, avec des matchs qui vont être organisés entre les avocats et les magistrats, entre les membres du personnel judiciaire et les jeunes de la famille des femmes de Babacassé. Ces rencontres de football s'obtiendront au niveau du stade de Babacassé, donc le stade éponyme du Parrain. Demain vendredi, nous aurons le volet religieux avec une sérumine de l'étude du Saint-Coran, le matin, plus des dons que nous allons offrir aux différentes daras de Saint-Louis. On va leur amener à manger. On va amener des victuailles du riz, de la tomate, du sucre et de l'huile, qu'on va offrir, qu'on va donner aux différentes daras et à la maison d'arrêt de Saint-Louis. Il faut donc aider nos frères et ceux qui sont au-delà de la maison d'arrêt pour des faits qu'ils ont commis ou qu'ils n'ont pas commis, mais en tout cas qui sont aujourd'hui privés de liberté. Et nous avons tenu à avoir une pensée avec ces personnes-là pour les aider à supporter les rigueurs carcérales. Dans l'après-midi, nous allons faire également une visite au cimetière Chiaqueniaï. Nous reposons notre défenseur, à côté d'éminentes personnes telles que Bati Diakate, qui est également en terre au niveau du cimetière Chiaqueniaï. Voilà, en gros, et l'après-midi également, c'est qu'il y a une conférence religieuse, ainsi que des manifestations religieuses qui vont s'étendre à la rue, André Gagouin, extrémitement chose. Merci.